Yo les gens, c'est Yoann et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, j'ai eu une idée de contexte de vidéo C'était faire une vidéo avec un Royal Rumble de 10 hommes, donc un match vraiment très court, donc un Royal Rumble de 10 hommes Avec les 10 superstars qui pour moi ont marqué l'année 2014, puisque dans quelques jours on sera en 2015 Et donc j'ai voulu faire une vidéo qui pour moi marquait là où il y aurait dedans les 10 superstars qui ont marqué l'année 2014 Et donc on commence tout de suite avec Roman Reis, Jansina et Dean Ambrose Alors Jansina je ne pouvais pas le mettre, parce qu'il a tout simplement été énorme, avec ses rivalités avec Brock Lesnar Avec ses rivalités, avec l'autorité, tout ça, il a juste été énorme Roman Reis, je n'ai pas vraiment d'explication, mais juste qu'il a été la superstar de l'année Donc on a voté pour que ça soit la superstar de l'année Donc voilà, c'est ma seule explication possible pour Roman Reis Et en dehors de ça, il a fait quand même des trucs assez énormes Avec son retour, le Superman pump sur le Big Show C'était vraiment une belle année pour Roman Reis Dean Ambrose tout simplement parce que j'aime son côté... Ah oui, c'est pour moi les 10 catchers qui ont marqué 2014 Donc Dean Ambrose parce que son côté fou m'a plu toute l'année 2014 Et sa rivalité avec Bray Wyatt aussi Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre Dean Ambrose Et Triple H parce que c'est le patron de l'autorité Et qu'il a des rivalités quand même de folie Avec tout le monde, avec Glantina et toute l'équipe de l'autorité Et qu'il a quand même pris beaucoup de décisions Et qu'il a fait énormément de choses dans l'année 2014 À la WWE Ensuite... C'est droil, j'en ai mis les trois membres du Shield C'est droil, je pense que c'est... Bah premièrement parce qu'il a trahi... Il a trahi le Shield Et deuxièmement... Parce que depuis qu'il est avec l'autorité, je trouve qu'il a un rôle plus important de la WWW. Ensuite, c'est mon avis à moi, mais je trouve qu'il a un rôle plus important. Et avec sa rivalité avec Jensina et avec son alliance avec AAA, c'est tout. Maintenant, comme il est ami avec AAA, Stéphanie McMahon, je trouve ça vraiment super. Ensuite, le Big Show. Alors lui, je l'ai mis pour la simple et bonne raison, qu'il m'a quand même marqué. Et j'ai juste mis pour Survivor Series. Le reste, voilà. Le reste, je m'en tape un peu. Mais j'ai surtout mis pour Survivor Series quand il avait déjà fait un match assez énorme. Et en plus, il a trahi Jensina et là, Thiassi, il est revenu pour essayer de frapper Jensina. Il avait aussi fait un match contre Eric Ovan, là où la match qui était assez bien. Donc Big Show, je l'ai juste mis pour Survivor Series et aussi un peu pour Thiassi. Parce qu'il m'a quand même assez marqué quand il a trahi Jensina à Survivor Series. Dans le match Team Autorité contre Team Jensina, donc le mate even de Survivor Series. Quand il lui a mis un KO et que donc Sadroulin s'est jeté pour Jensina pour lui faire son tomber. Et le match était donc fini. Avant un an, mais Jensina était éliminé. Le match était fini pour Jensina. Ensuite, le numéro 7 qui arrive, je crois. Qui c'est ? C'est... C'est Bray Wyatt ! Alors lui, je l'ai mis parce que ce gars, c'est un fou. Et que j'aime les fous. Et avec la rivalité qu'il a en ce moment, avec Dylan Ambrose, j'adore. Et j'adore son personnage. Donc pour moi, il a marqué l'année 2014. Et comme je l'ai dit, j'adore son rivalité avec Dylan Ambrose, ça fait un fou contre un fou. Bray Wyatt contre Dylan Ambrose, ça fait une rivalité de malade. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de mettre les deux dans le top 10. C'est un peu comme un top 10 des meilleurs super stars de 2014. J'avais hâte qu'il arrive, parce que je sais que beaucoup de gens ont demandé pourquoi je l'ai mis. Rousseff, j'ai mis parce que premièrement, c'est un capteur que j'adore et qui m'a fait kiffer pendant toute l'année 2014. Et deuxièmement, parce que depuis qu'il est là à peu près, il s'oppose à l'Amérique. Il est avec les Russes, il manque son drapeau russe partout. Il s'oppose à l'Amérique, Rousseff. Et ça c'est, je sais pas, j'aime bien la rivalité, c'est comme une petite rivalité entre les Russes et les Américains. Donc entre Swagger et Rousseff. Et donc je me suis dit, je dois obligatoirement choisir un des deux. Et donc j'ai pris Rousseff, parce que j'ai préféré l'argent à Swagger. Dylan Jugler. Alors lui, c'est de me choisir des 10 super stars. Pour moi, ça serait la super star de l'année, Dylan Jugler. Parce que, déjà au début de l'année, il faisait des bons trucs. Mais je veux dire, au début de l'année, il faisait des très bons trucs, Dylan Jugler. Mais voilà, on n'en parlait pas trop. Quand il y avait ses rivalités avec Jomis pour le titre d'un art continental. Et tout. Et en plus, Dylan Jugler, avant, il était plutôt méchant. Et cette année, il est devenu plutôt gentil. Parce que, d'habitude, lui, il serait allé dans la Team Autorité. Mais là, il est allé dans la Team Sina. Il est de la Team Sina et tout. Donc cette année, Jugler, il est plutôt sympa. Et surtout, depuis Survivor Series, on en parle beaucoup de lui. Parce qu'il a quand même marqué Survivor Series. Pour moi, c'est la super star de Survivor Series. Mais aussi la super star de l'année, Dylan Jugler. Et voilà, parce que Survivor Series, il avait quand même éliminé à lui-même trois super stars. C'est quand même un truc assez énorme. Et sa rivalité avec Luke Harper aussi, ça j'adore. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Daniel Bryan. Alors lui, Daniel Bryan, déjà, c'est grâce à Western Mania que je l'ai mis là-dedans. Western Mania 30, car il avait fait un match juste terrible. Mais vraiment un match énorme, énormissime contre Triple A, contre Triple A, ouais. A Royal Rumble, si je devais choisir un match de l'année, je choisirais le match Daniel Bryan, Bray Wyatt au Royal Rumble 2014. Parce que ce match-là, il était juste terrible. Et en parlant de Daniel Bryan, Bray Wyatt, ils étaient en train de se frapper. Mais on ne s'est fait venu. Ce match-là, ils étaient juste super. Et donc Daniel Bryan, pour moi, il m'a marqué à Royal Rumble, il m'a marqué à Western Mania quand il a fait un match énorme contre Triple A. Mais en plus, il était en Metiven, donc il a ouvert le show et il a terminé le show. Donc en plus, il était à Metiven et c'est aussi le moment où il avait gagné les deux titres. Et ensuite, malheureusement, il s'est blessé, donc il a dû abandonner ses deux titres. Et ensuite, là, il vient de revenir il n'y a pas longtemps. Et juste en entendant sa musique, j'étais déjà super content. Donc voilà. Mais si je devais vraiment choisir une des 10 superstars, ça serait... Ça serait Dolcella. Donc voilà, Rousseff. Rousseff. Rousseff, Bray Wyatt et Daniel Bryan. J'avais oublié son nom. Rousseff qui est éjecté contre les cordes. Et attention, Bray Wyatt, ouh, mais pourquoi ? À savoir qu'il y en a qui veut éliminer l'autre. Il y a... Par exemple, il y a Bray Wyatt qui veut éliminer Rousseff et Daniel Bryan qui veut taper sur Bray Wyatt. Attendez. Là, ah non. Rousseff a éliminé, donc Bray Wyatt dit... De... 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 Daniel Bryan. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, ouais, Bray Wyatt, Daniel Bryan comme le match qui était au Royal Rumble. Et en plus, à l'arène Royal Rumble, Daniel Bryan, Bray Wyatt, à l'arène Royal Rumble, le match de l'année pour moi. Et Daniel Bryan, et le compte, compte de Bray Wyatt, Daniel Bryan voulait faire son finition, je crois. Bray Wyatt qui va sûrement l'éjecter. Et Bray Wyatt qui gagne le match en éjectant Daniel Bryan. Donc, voilà. C'est un petit Royal Rumble de 10 hommes. Des 10 hommes qui ont le plus marqué cette année 2014. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bonne année 2015. Allez, pisser les gens. Merci.